Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Une unité mobile de formation offerte par l'UNICEF au ministère en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le directeur général de la LONACI inaugure une nouvelle agence à Biétry, focus sur les commodités de ce local dans cette édition. Et puis, les populations de Séguéla et Mancuno sont heureuses d'accueillir en permanence de l'eau potable. Nous y reviendrons. Établissement technique et professionnel, centre de formation professionnelle, institut supérieur de technologie. Cette ampleur du savoir constitue un maillon essentiel de l'école de la deuxième chance, l'un des chantiers du programme social du gouvernement. Pour appuyer la Côte d'Ivoire dans son élan, l'UNICEF, avec l'appui de l'agence de coopération de la Courée, COICA, a remis vendredi 9 août au sein du lycée technique d'Abidjan, les clés de la première unité mobile de formation, au ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. Étant donné les moyens relativement limités de notre secteur, et surtout l'étendue de la cible, il est important aujourd'hui d'avoir d'autres types d'outils. Et l'unité mobile de formation professionnelle que nous venons d'avoir est une classe mobile, qui permet à nos collaborateurs d'aller sur le terrain, de rapprocher la formation professionnelle de tous les jeunes. D'un coût global de 130 millions de francs CFA, cette unité est développée pour rapprocher les offres de formation des auditeurs, des zones reculées et difficiles d'accès. L'engin se présente sous forme de forgonnettes ou d'un bus. Ils sont équipés chacun de 7 postes de travail fixes, pouvant accueillir 14 apprenants, d'un poste formateur, d'un système de projection sur écran vidéo, d'un dispositif autonome d'énergie solaire et d'un groupe électrogène d'appoint. Nous avons choisi, nous, UNICEF, d'accompagner le gouvernement dans ce sens-là, à travers des initiatives majeures, des innovations qui vont permettre justement d'aider la Côte d'Ivoire à continuer à tenir ce premier rang dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire ambitionne d'accroître progressivement les effectifs de formés dans l'enseignement technique et professionnel, de sorte à atteindre 30% à l'horizon 2030 contre 5% actuellement. Les agences à l'ONASI s'agrandissent avec l'inauguration de celles de biéterie dans la commune de Marcory. Dotée de toutes les commodités, cette agence offre un cadre agréable pour les échanges avec des clients et des partenaires. Avec l'inauguration de cette nouvelle agence, la LONASI démontre sa volonté de poursuivre le développement de ses activités dans les communes de Marcory, Coumassi, Port-Boué et Grand-Bassam. Offrir un tel édifice à nos clients, c'est vraiment la bonne progression de l'atteinte de nos objectifs. Nous avons obtenu la certification ISO 9001 il y a deux ans. L'année dernière, nous l'avons renouvelée. Nous comptons la maintenir pour plusieurs autres années encore. Donc, en même temps que nous essayons de satisfaire au maximum la clientèle, nous assurons aussi la croissance de nos produits. Le directeur général Draman Koulibaly a annoncé qu'avant la fin de l'année 2025, plusieurs autres agences modernes de son institution seront construites pour renforcer le patrimoine immobilier de la LONASI. Rimko Sotassi et les organisateurs du tournoi Choc des Titans s'apprêtent à vivre un événement majeur avec l'annonce d'un partenariat stratégique. C'est lors d'une conférence de presse que les représentants de Rimko Sotassi ont officialisé leur engagement en tant que partenaire principal de la prochaine édition du Choc des Titans. Pour seler ce partenariat, un véhicule d'une valeur de 30 millions de francs CFA a été offert aux organisateurs. Promotor tout de suite a dit oui au Choc des Titans à travers Jimmy Traoré parce que c'est des valeurs semblables, notamment des valeurs de partage, des valeurs de paix, de joie, des valeurs de concorde et des valeurs d'excellence. Avec Rimko, nous allons aller plus loin. Nous allons nous battre pour que cette jeunesse-là profite de l'amour que Rimko porte à cette jeunesse ivoirienne. Son directeur général, son président, nous avons dit merci parce qu'il nous a montré que Rimko a ces valeurs-là du travail, de l'ivoirien nouveau, dans les critères du sport. Et comme il vient de dire M. Patrick, nous avons encore, au-delà du sport, dans cette caravane du Choc des Titans, nous avons des valeurs de santé. Le tournoi prévu pour les mois à venir verra s'affronter des champions de différentes catégories de poids, promettant des combats mémorables et un spectacle de haut niveau pour les amateurs de boxe. Pour rappel, le Choc des Titans est mis en œuvre en vue de révéler de nouveaux talents et de favoriser leur intégration dans le milieu socioculturel. Comme annoncé dans les titres, le problème d'eau est un mauvais souvenir pour les populations de la région du Ourodougou. Le ministre Boaké Fofana de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité a inauguré le nouveau château d'eau de Séguéla. La réalisation de cette infrastructure permettra de produire en moyenne 8000 m3 d'eau par jour. C'est vraiment une satisfaction pour moi, un plaisir pour moi de venir aujourd'hui à Séguéla, inaugurer ce projet qui va donner de l'eau de bonne qualité et en quantité déjà aux abonnés, mais à des gens qui n'étaient pas abonnés parce qu'ils n'étaient même pas dans le réseau, qui vont avoir de l'eau. Après Séguéla, le ministre Boaké Fofana met le cap sur Mancuno dans l'après-midi pour le même exercice et le même objectif. Les cadres et populations de la région du Ourodougou, qui jusque-là étaient affectés par cette situation de manque d'eau potable, ont exprimé leur joie. Pour ce nouveau château, qui est un acte d'une grande portée sociale. Un sentiment de reconnaissance envers toutes les personnes qui ont pensé à nous donner de l'eau. Comme on a dit, l'eau est source de vie. Sans eau, on ne peut vivre. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Moi, précisément dans mon quartier, je pourrais taper au moins six mois, cinq mois, l'eau ne coulait pas dans mon robinet. D'où actuellement, aujourd'hui, je me lave sous l'eau. Boaké Fofana a informé que cet acte est le début de plusieurs autres actions de développement, telles que le bitumage de la voie d'Aloa Kani, en passant par Séguéla. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada